bon voilà dans cette vidéo je vais vous montrer où se trouvent le le filtre air et filtre à habitacle sur une peugeot 307 hdi la motorisation alitis donc je vous rappelle que je suis juste un amateur si vous voulez vraiment de la pure mécanique il ya la mécanique selon boule voilà si vous voulez des conseils mécaniques ou des tutos allez voir sa chaîne je vous mets le lien de sa chaîne dans la description donc c'est la mécanique selon boule et vous allez voir c'est un pro et qui est entièrement disponible j'avais eu besoin à une époque de conseils et il a su me renseigner et donc voilà n'hésitez pas à les voir et aussi vous abonner sur sa chaîne petite vidéo pour ceux qui ont une 307 sw ou 307 normal en hdi du coup là on est sur un moteur un litre 6 donc je vais faire filtre air et filtre d'habitacle alors chez peugeot ils ont eu la bonne idée de foutre ça derrière ça donc je vais démonter je vais voir comment ça se passe et je vous montre ça en vidéo donc donc voilà alors messieurs les ingénieurs de chez peugeot pourquoi voyez on est sur une 307 hdi 1 litre 6 pourquoi vous allez me mettre le filtre air là bas au bout de plastique comme ça alors on dirait du lego regardez moi ça qui s'emboîte comme ça qu'est ce que vous voulez faire qu'est ce que vous voulez que j'aille mettre ma main là bas au bout pour l'emboîter c'est déjà réparé du scotch et tout franchement mais faites des trucs mieux que ça donc là il va falloir que je démonte tout ça là pour avoir accès à mon filtre air et à mon filtre à habitacle je comprends vraiment pas allez je continue à démonter donc là j'ai la vidange à faire filtre à huile j'ai même pas encore regardé où il était il est là il est juste là on voit l'écrou qui est là ça a démonté et puis ben filtre à air et filtre d'habitacle donc j'ai des deux filtres et c'est là dessous donc il faut dévisser ça il faut dévisser l'écrou qui est là il faut dévisser l'autre écrou qui est là et ça ça se bouge à première vue voilà c'est dommage soit une voiture comme une 307 qu'on trouve partout et voilà mis à part le turbo qui est juste là et qui est accessible voilà le reste c'est vraiment inaccessible bon donc pour le filtre d'habitacle qui est juste là derrière il y a juste à tirer ce petit ce petit truc là on tient un coup dessus et le filtre est juste derrière donc là vous voyez la différence entre un sale et un propre et donc par contre pour le filtre à air c'est un peu plus compliqué donc là le propre et le sale forcément et à l'endroit où est positionné la boîte en fait faut tout démonter faut démonter du ride de turbo qui est là derrière et ensuite faut dévisser les trois vis une deux trois voyez ça vient ça vient comme ceci donc faut démonter le débit mètre le débit mètre qui est juste là et du coup vous avez voilà une deux trois vis et faut retirer le couvercle de l'intérieur pour sortir et pour sortir cette boîte là aussi donc là je vais tout nettoyer tout souffler et puis du coup je vais changer le filtre à air et remettre un plus propre que ça donc voilà pour une 307 et vous avez le filtre à gasoil qui est juste là hop bon voilà je remets du coup le filtre à air propre je reglisse la boîte voilà il y en a remettre les vis du couvercle ah merde le couvercle est au dessus du portable je vais essayer de trouver un autre moyen de retenir hop je vais poser ça comme ça hop pour pas que ça vous gêne un petit peu en équilibre on remet le couvercle on remet le couvercle Donc une fois que vous avez fait ça, il vous reste avant de le remboîter, à remonter le débit mètre. Pour ceux qui ont la référence Noroto, c'est 688 pour le filtre à air, pour la référence toujours filtre à air chez Mecafilter, c'est la référence ELP9045. Mecafilter pour le filtre d'habitacle ELR7197, et chez Noroto, la référence pour le filtre d'habitacle, c'est 141. Voilà, c'est juste si vous vouliez savoir, du coup lui, il était comme ça, voilà. Tu fais les vidéos ? Ouais. Putain, je suis maloude, les pauvres mécanos. Hop, du coup, du 8. Ça va ma chérie ? Ouais, c'est le fil, on est là. Tu vas passer à la vidéo. C'est ce que tu voulais ? Non ? Non ? Non. 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 Alors, hop, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Du coup, là, ça s'emboîte ici, ok. Voilà, ça, ça revient là, la durite, elle revient là, comme ça, voilà, et voilà. Bon, après, ça, c'est du Lego, même en qualité, je crois que Lego est plus costaud. Voilà, hop, tu peux remonter les essuies-là, si tout le monde. Ça, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je vais refaire le filtre à huile, comme ça, je vais pouvoir voir, pour bien remonter la durite qui vient là. Voilà. Bon, ben, voilà, ça y est, c'est fini. Je termine de remonter le bocal de liquide de frein, et voilà, tout est remonté. Donc, il n'y a pas besoin de démonter les essuie-glaces, mais voilà, moi, c'est vrai que je l'ai fait, et c'était un peu plus pratique. Voilà, donc, ben, moi, j'en ai profité pour faire vidange, filtre à huile, et tout ça, donc, je vais refaire mes niveaux, je vais voir ce que ça donne, et voilà. Donc, c'est vraiment pas très compliqué, après, c'est juste chiant, voilà. Merci. Merci.